Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre chaîne Destination Camping Car. Depuis maintenant cinq semaines, vous l'avez vu, nous vous parlons des vins de Bourgogne et du road trip que nous avons effectué l'année dernière pour le compte du BIVB, c'est-à-dire l'interprofession des vins de Bourgogne. Nous avons commencé par la partie la plus septentrionale, celle qui est le plus au nord, c'est-à-dire la partie de Joigny avec la Côte Saint-Jacques. Puis nous sommes descendus tout en suivant Lyon jusqu'à Auxerre, où nous avons vu les côtes d'Auxerre. A partir de là, nous avons tourné un petit peu autour avec Coulanges-Lavineuse, Coulanges-Lavineuse avec Ecolive Sainte-Camille qui abrite des fouilles archéologiques d'une villa romaine qui était très intéressante. On a continué après Coulanges sur Chitry et puis après Chitry, nous avons eu Tonnerre. Tonnerre qui a été une ville pour nous assez particulière puisqu'on a eu un petit peu du mal à l'apprivoiser au départ. C'est vrai qu'il faisait pas très beau quand on y est allé et puis au fur et à mesure qu'on a rencontré des gens. Et puis ce qu'il y a d'extraordinaire à Tonnerre, c'est cette fosse gigantesque avec ses eaux absolument magnifiques, translucides. C'est un endroit autour duquel la ville s'est bâtie complètement et puis c'est un endroit dont on ne sait pas d'où surgit l'eau. Mais on parle d'eau, on est aussi là pour parler de vin. Nous attaquons donc le dernier épisode sur le côté océrois de la Bourgogne. Nous allons donc aujourd'hui vous parler d'Épineuil. Épineuil qui est connu pour avoir vu naître Alfred Grévin du Musée Grévin que vous connaissez tous, j'imagine. Je vous invite à voir la vidéo. Laissez-nous en commentaire votre appréciation sur ce format que nous avons mis en place. Je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde mais en tout cas c'est un format un peu plus professionnel, un peu plus épuré, certes. On attend d'avoir vos avis. A deux pas de tonnerre, nous continuons notre parcours pour découvrir l'appellation Bourgogne-Épineuil. Nous, c'est Marie et Alain de la chaîne YouTube Destination Camping Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. La colline d'Épineuil fait face à la ville de tonnerre sur la rive droite de l'Armançon, affluent de Lyon. On est à 2 heures de Paris, 2 heures de Dijon et une demi heure d'Auxerre. Nous rejoignons Dominique au domaine de l'abbaye du Petit Quincy. Alors en fait ici c'est une ancienne dépendance cistercienne qu'on appelle une grange cistercienne. Juste à côté d'ici se trouve l'abbaye de Quincy qui a été fondée au XIIe siècle et les moines de Quincy avaient développé un vignoble très important sur Épineuil à partir du XIIIe siècle. Et ensuite le vignoble a pris vraiment une grande importance. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le domaine du Petit Quincy ? Exactement. Souvent les granges viticoles cisterciennes prenaient le diminutif petit devant le nom de l'abbaye. À Chablis il y a le Petit Pontigny et juste à côté, dans Épineuil aussi, il y a un endroit qui s'appelle le Petit Molem qui était une dépendance de l'abbaye de Molem. La particularité de ce vignoble c'est qu'il y a un moment dans sa vie il a presque disparu. Entre 1960 et 1980 il restait pratiquement plus de vignes. Il a commencé à se replanter à partir de 1975 assez rapidement. Ça reste un vignoble confidentiel mais malgré tout beaucoup beaucoup de gens commencent à s'y intéresser vraiment. Le vignoble renaît à la fin des années 70 et c'est en 1993 que la dénomination Épineuil reçoit son identité propre au sein de l'appellation Bourgogne. Pour moi la particularité vraiment des Bourgogne-Épineuil c'est la finesse, l'élégance, la minéralité très délicate. Qualifié de vin de dentelle, léger aux ailes d'ange, les vins rouges de l'appellation Bourgogne-Épineuil sont issus du cépage Pinot noir et les rosés des cépages Pinot noir ou Pinot gris. Le vignoble est plutôt très bien exposé puisqu'on a des coteaux majoritairement sud-est et sud. On a eu quelques orientations au nord-ouest mais qui sont à faible pente. Ça nous donne une maturité qui est assez précoce malgré un microclimat plutôt frais puisqu'on a la rivière Armanson qui passe dans le fond de la vallée. Le vin d'épineuil a une typicité assez marquée. On retrouve une minéralité qui est assez typique pour l'appellation et aussi beaucoup de fruits. Donc la minéralité est due principalement au terroir puisqu'on est sur un sol chiméridien et à ses expositions et son microclimat. D'ici ou même d'un peu plus haut, on arrive à dominer tout le vignoble d'épineuil. Donc de la côte des Beaumont, ici les Danos, puis à notre gauche on a les fauconniers et en plus on domine le village d'épineuil et la ville de tonnerre en arrière. Pascal j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un de célèbre qui était né à Epineuil ? Oui, Epineuil est le village natal d'Alfred Grévin, très célèbre dans le monde entier pour son musée de cire à Paris. Alors ici on peut faire des randonnées pédestres, quelques randonnées à cheval et puis on peut flâner dans le vignoble pour passer un moment agréable et tranquille. La partie vallonnée du vignoble est abritée par la forêt des vents froids du plateau de Langres, ce qui crée un microclimat favorable à la culture de la vigne. Après cette escapade sur le vignoble en compagnie de Pascal, il est temps d'aller se restaurer et nous avons le plaisir de partager une table gourmande chez Dominique avec des invités de choix, Patrice le sommelier, Benoît l'oenologue, Guillaume l'éleveur et Thomas le fromager. Nous sommes sur le domaine furmillon, dénomination Epineuil rosé, à base de Pinot noir, on veut un plein de gourmandises avec du fruit, une belle fluidité. Pour accompagner ce rosé, nous allons déguster un tartare de veau de lait aromatisé aux épices et au parmesan. Donc là je déguste un Bourgogne Epineuil de chez Vartel. C'est un vin qui va très bien s'accorder avec la nuit grâce à sa fraîcheur, grâce à son fruit. Avec un Bourgogne Epineuil, je préconise de l'époisse qui est un fromage affiné aux marques de Bourgogne de la région qui apporte un caractère, un côté sous-bois très agréable. Vous avez aussi les chèvres qui se marient très très bien, donc on a les chèvres de Charolles en Saône-et-Loire ou les chèvres de Lyonne. Et puis un petit Saint-Dictère qui vient apporter un côté terroir qui se marient très très bien. Sur la rive droite de l'Armançon, le village d'Épineuil propose une vue imprenable sur le canal de Bourgogne et la vallée de l'Armançon. Terre de vin rouge mais aussi de rosé, il offre des vins, les Bourgogne Epineuil, fins et délicats, confidentiels et rares, à découvrir absolument. Quant à nous, nous nous dirigeons désormais vers le sud, cap sur la Côte d'Or, pour découvrir cinq nouvelles dénominations. Merci d'avoir regardé cet épisode. On vous retrouve la semaine prochaine, mercredi à 19h, pour un nouvel épisode. Cette fois, nous serons en Côte d'Or, à Dijon, sur un endroit qui a un nom un petit peu particulier, puisqu'il s'agit du montre-cul. Restez fidèles au poste, on vous retrouve la semaine prochaine.